L'île, 7h du matin. Dans la salle de régulation du SAMU, le centre 15 les appels à flux. Le premier objectif des médecins présents, savoir détecter l'urgence qui demandera le déplacement d'une équipe de secours et de réanimation. 7h30, une jeune femme est en train d'accoucher chez elle. Une équipe pédiatrique est immédiatement dépêchée sur place. En liaison avec les pompiers, le SAMU du nord de la France peut à tout instant intervenir dans l'ensemble du département grâce à l'implantation des sapeurs présents dans chaque ville. Ils peuvent ainsi dispenser les premiers soins en attendant l'équipe médicale. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une petite fille pour l'instant, mais on ne l'a pas dit et on ne voulait pas le savoir. Donc ce sera soit Thibault ou si c'est un petit garçon, soit Emma si c'est une petite fille. Madame, ça va ? Il pleure, il est bien. Merci. Félicitations. Ça va ? Bon, maintenant on va voir. Quand on aura fini, on mettra un champ, on le mettra par là. T'as vu ? C'est le deuxième dernier. Félicitations. T'as vu ? Bon, alors c'est venu. Ouais, c'est comme t'as dit. Le petit. Le petit. Le médiatre est parti. Ah bon, il s'en occupe. Tiens, il n'est pas pour la famille. Hein ? Je vais regarder avec le médecin. Ouais. Elle est là, je pense. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Eh bien. Merci beaucoup. Ouais, c'est des petites bombes sous là. C'est un petit garçon. C'est beau. Ça va. Ça va super rapide. Ça va d'extra 0,8. D'extra 0,83, température 1,64. Il est négligé. C'est une petite boule, c'est ça ? C'est une petite boule, c'est ça. D'extra 0,2 nasopharinges est faite. Ça ne passe bien jusque dans l'estomac. C'est tout autre cuisine. C'est profond, la plaie ? C'est passé à travers les habits ? Ça saigne ? 9h, coma hypoglycémique. Il faut faire vite. Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur ? Je vous écoute. Voilà. On est en sueur, cette petite dame. Tout va bien, madame. On met du sucre dans la perfusion. Voilà. Voilà. Allez, respirez bien. Elle est arrivée seule, monsieur, chez vous ? Elle était toute seule ? D'accord. D'accord. Elle a dû porter trop de choses ou faire trop d'insuline. Et puis, ça va mieux déjà. Serrez-moi les mains, s'il vous plaît. Serrez-moi la main. Ah, ben voilà. On va vous emmener à l'hôpital, madame. Parce que vous avez fait un malaise, un coma hypoglycémique. D'accord ? Non, pas un coma hypoglycémique. Ben, vous étiez en train de faire un malaise très important, oui. Vous avez fait un malaise. Vous avez fait un malaise. Ça va ? Ça va, ma petite famille ? Ouvrez vos yeux. Voilà. Très bien. Alors, vous allez donc travailler, vous allez faire du SMUR et vous allez travailler... 10 heures. Le directeur du centre, le docteur Goldstein, reçoit les nouveaux internes qui vont pendant six mois faire deux gardes par semaine dans son service. Le SAMU, c'est en fin de compte une organisation avec des médecins, avec des permanenciers, avec des moyens de communication moderne, des téléphones, des fax, des ordinateurs, vous allez voir. C'est Star Wars par moments, les petites lumières qui s'allument. Le but de cette organisation, c'est trouver une réponse adaptée à une situation d'urgence donnée. Les gens appellent. Ils appellent par le 15, ils appellent par le 18 qui transmet au 15, peu importe la manière dont ils appellent. Mais ils vont tomber, ils vont arriver sur cette organisation départementale, donc SAMU du Nord, qui est totalement dédiée à l'urgence médicale. Et le rôle de cette organisation, encore une fois, va être de trouver la meilleure des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse face à un appel ? Vous savez, bien souvent, on ne donnera qu'un seul, simple conseil médical. Que ça. Venez vite, s'il vous plaît, mon petit fait 39,5 de température. Alors, envoyez-moi le SAMU, les pompiers, les sous-marins, l'armée, déclencher le plan rouge. C'est normal. C'est normal. On ne comprendrait pas que les gens ne veuillent pas ça. Il nous appartient à nous de leur expliquer qu'en fin de compte, la bonne réponse, c'est probablement leur médecin de famille. Ensuite, un certain nombre de patients, après être passés par Stria, auront besoin d'être hospitalisés. Lorsque nous aurons besoin d'hospitaliser des gens sur le terrain, on va rendre concours des pompiers. Et parfois, quand les choses seront malheureusement graves et réellement graves, eh bien, on enverra le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, et c'est ça que vous allez faire. Le SMUR, c'est l'hôpital qui sort de ces murs pour prendre en charge, dans le cas d'une véritable réanimation préhospitalière, le patient. C'est ça, le sapu. Et lui, il est comment ? Il est pas, il est pas bien ? Coup de couteau, bagarre dans un quartier chaud de l'île. Il faut y aller. En 1998, les agressions contre les services d'urgence se sont multipliées. Cases d'ambulances, parpaings jetés dans les pare-brises, violences de toutes sortes. Cette fois-ci, les pompiers ont demandé la police en protection. Pourtant, elle est absente des lieux. Alors... Encule, c'est non, le numéro 9, c'est du côté droit. Ici, c'est l'affolement, tout le monde... Seigneur, rigole. On ferme les nos fenêtres. Merci. Il faudrait sortir d'abord, je crois qu'il faut vous calmer tous. Bon, madame, vous arrêtez, vous ouvrez les yeux un petit peu, là. Calmez-vous un petit peu, c'est un médecin là. Ouvrez la bouche, madame, s'il vous plaît, c'est un médecin qui vous parle. Laissez ça sous la langue et laissez fondre. Allez, un petit peu d'effort, s'il vous plaît. Oui, oui, ben là, à un moment... C'est le fait qu'il y a une autorité, c'est que tout le monde dort. Vous voulez, vous voulez, mais dort. Vous voulez, vous voulez, mais dort. Tout le monde dort. On est du monde, mais on se garde. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez... J'en ai marre, que j'étais pas... On se ferme, oui. On se ferme, oui. On se ferme, oui. Oui, on se ferme, oui. On se ferme, oui. On se ferme, oui, on se ferme. Allez. Tu as mettez-moi, je te mets la marre sur la figure, bon. Je vous ai vu, Marc, viens à mon étude. Ça va ? Ça va, c'est une bande d'énervés. C'est tout le monde à domicile parce que ça vire à la violence et à l'énervement. Écoutez, écoutez. Moi, je suis à la sécurité. Ils ne font pas les avenir, puis ils vont régler leur problème de famille. Ah oui, ah oui, attends, j'en ai retiré. Oh, 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 oh. J'en ai retiré. Et tout le monde. Et tout le monde. Pour faire des excités, alors qu'il n'y a aucune urgence. Il y a certainement une urgence sociale, mais ça c'est entre eux qu'il faut qu'ils la règlent. Tu viens avec moi ? Je peux pas penser à deux, tu vois. Je me rappelle par téléphone que je lui ai dit, la police a été au départ. Oui, oui, oui. C'était eux qui appellent. Je dis pas qu'ils arrivent, on est mort. C'était quoi, non ? Ben, une bagarre familiale, enfin, familiale. Il y a au quartier, une quarantaine de personnes au jour. Il y a des tas de noms qui trouvaient les agences. J'essayais, j'essayais, j'essayais. Pas de noms. Pas vraiment, vraiment, mais enfin, la limite, quoi. Si on touchait, on était tapés, quoi. Pour les médecins du SAMU, la pratique de l'urgence relève parfois de motivations différentes. Ce qui m'intéressait, c'était les thérapeutiques, la façon de réfléchir rapidement, d'aller au plus proche et au plus vite de l'urgence. Des pathologies aiguës, savoir les gérer, savoir réagir à n'importe quelle situation. C'est la relation qu'on peut, la relation avec les patients, avec les malades qui nous attendent. Elles sont très privilégiées, je ne les ai jamais retrouvées ailleurs qu'au SAMU. J'étais avec un ami qui était malade, et j'étais complètement démuni en face de lui. Et donc, c'était ce sentiment d'impuissance qui fait que j'ai fait la médecine. Et puis, je suis tombé dans la médecine d'urgence, qui est le prolongement de ça. Donc, pour moi, c'est de trouver l'efficacité et l'activité dans la médecine. La mère d'une jeune fille maltraitée vient d'appeler les secours. Un homme est menaçant, impossible de filmer, difficile de soigner. Tout va bien, mademoiselle, on va s'occuper de vous. Vous êtes peut-être un peu froid, on va mettre une couverture. On va faire un excité ici, on ne peut rien faire. Ouvrez vos yeux ! Ouvrez vos yeux ! Allez, ouvrez les yeux ! Allez, allez, ouvrez ! Regardez-moi ! Regardez-moi ! Voilà, allez encore ! Regardez-moi ! Allez ma cocotte ! C'est bien ! Allez encore un coup ! Très bien ! Ne vous inquiétez pas, racontez-moi ce qui s'est passé. La personne qui doit vous faire peur, elle n'est plus là. Écoutez-moi, est-ce que vous avez mal quelque part ? Dites-moi où, c'est très important. Mais c'est pas du... Où ça ? Là ? Ici, là ? Là ? D'accord. Donc vous avez mal au niveau du cou ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez reçu au niveau de la tête ? Vous ne vous rappelez plus ? D'accord. Quel âge vous avez mademoiselle ? Hein ? 20 ans ? 20 ans ? D'accord. Alors maintenant, un coup de saturé. Je vais voir le ventre. J'ai les mains un petit peu froides. Je suis désolée, excusez-moi. Comment ça va, là ? Vous n'avez pas mal au ventre ? C'est quoi ton prénom ? Ça s'écrit comment, Sadia ? Comment ça s'écrit ? Hein ? Bon, attends, tu es grande. Sadia ? Tiens. Comment ça s'écrit ? En bas, en bas, en dessous ? Sadia, comment ça s'écrit ? Ouh ! Regis un peu, ma grande. Là, on est tous en remélance. Direction le service des urgences du CHU. Bruno ? Où est-ce qu'on se gagne ? Le standard téléphonique des pompiers de l'île Nord. Ici, on gère aussi bien les accidents sur la voie publique que les gros incendies. Départ FPTI avec BSAB de marque. Un homme s'est écroulé dans la rue. Arrivé sur place, les pompiers pratiquent les premiers soins avant que les médecins du SAMU les rejoignent. Oh oui, vous compressez en même temps. Hein ? Vous compressez en même temps. Vas-y Bruno ! Vas-y. 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 Trop souvent dans ces cas, les urgences arrivent trop tard. Aux États-Unis, où des cours de secourisme sont donnés aux enfants dès le plus jeune âge à l'école, le nombre des morts subites a diminué de 20%. Ceux qui sont les témoins de l'effondrement de la mort subite. Appelez. Appelez vite. Appelez le 15. Ou appelez le 18. Et faites quelque chose en attendant. Et si vous ne savez pas, vous allez avoir un médecin spécialiste de l'urgence au téléphone et il vous dira ce qu'il faut faire. Et là, on a des dialogues parfois surréalistes. Allô, le SAMU, venez vite, il s'est effondré, je crois qu'il ne respire plus. Bien. Mettez vos deux doigts là, sur la carotide. C'est où la carotide ? C'est là. Est-ce que ça va ? Non, ça ne va plus. Les secours sont déjà partis. Les pompiers sont partis. Le SAMU est parti. Et voilà ce que vous allez devoir faire en attendant qu'on arrive. Non, 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 non. Je ne peux rien faire, je ne sais pas. Si il faut que vous fassiez, voilà comment vous allez faire. Vous allez pincez le nez, vous allez souffler dans la bouche. Il faut absolument le faire. Car si vous ne le faites pas, nous n'arriverons trop tard. Allez, 20 fois par an, ça marche ? Ça fait déjà 30 minutes qu'il est en arrêt. Il est managé, puis a priori 20 minutes. Donc il y a eu 10 minutes d'arrêt complet. En théorie, au bout de 5 minutes d'arrêt complet, il y a déjà des problèmes. Bon, j'écoute. Oui, oui. C'est quelqu'un qui s'est ouvert sans bain. Il s'est ouvert le bras, mais carrément. Ça va se méfier, parce que là, il pisse le sang. Un homme a tenté de se suicider. Triste record pour la région lilloise. Elle est en tête des tentatives de suicide en France. Qu'est-ce qui t'est arrivé, monsieur ? Tentatives. Je ne sais pas comprendre. Je me suis coupé avec un couteau. Pourquoi ? Par une dispute. Comme on dit, il y a des limites. Une dispute avec l'Ostard ? Avec une femme, oui. Tout ça pour l'affront. J'ai demandé l'affront, l'affront voulu. J'ai dit, bon, c'est bon. J'ai pris un couteau et c'est ouvert. Tu as vu la deuxième fois que tu as essayé de se suicider ? Oh, c'est pas la deuxième. C'est à moins de 7, 6 fois. Ouais, j'ai déjà manqué de me tuer. Bah, quand on est parti. Vous avez combien d'enfants ? Trois ans. Trois ans ? Trois ans, cinquante, trois ans et six mois. Chômage, précarité, alcoolisme et drogue. Tous ces facteurs qui mènent souvent à des gestes extrêmes se retrouvent dans cette région durement touchée par la fermeture des filatures et des mines. Pour beaucoup, l'espoir a disparu. Une femme s'est jetée sous un train. Je vais voir avec la police. Une aide psychologique est dispensée aux personnes témoins ou acteurs d'accidents et de catastrophes traumatisantes. Ça arrive assez souvent et pour le chauffeur, c'est la seconde fois. Le conducteur du train sera débriefé et aidé à surmonter ce drame. On va le réévaluer tout de suite et puis on ira sur besoin. On va l'extirper de ce milieu. Mais le problème qu'on a, c'est que c'est le seul qui puisse conduire la locomotive et personne d'autre peut le faire. Donc il faut qu'il bouge sa locomotive et puis après on avisera. C'est la seconde fois que ça lui arrive. Pour en voir son lien, il n'y avait pas eu d'aide du tout. Donc on l'aidera. Il est belle vidéo pour nous. Avec l'épée intermédiaire, on ne sait pas comment ça va marcher. C'est ça le truc là ? Vous nous dites que c'est OK hein ? Elle s'est jetée en dessous, elle était couchée quand je suis passé au train. J'ai freiné mais elle était trop tard. J'ai passé sur son corps. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous pourriez, j'ai passé tout doucement dessus. Tiens. Rien de faire. 22 heures. Dans la salle de garde, c'est la tente. Le micro-ondes tourne à plein régime. Le café chauffe. Le docteur Goldstein se souvient. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Pour voir si on pouvait aller plus vite sur intervention. C'est la première voiture qu'on avait. C'est la première voiture qu'on avait. C'est la première voiture qu'on avait. Avec ces bagnoles-là. Et puis tout le monde nous voulait. Il y a un accident. Il y a un accident de l'hippodrome à l'anversaire. Un accident de travail. Je perds. Qu'est-ce que je trouve en arrivant au bout de l'hippodrome à l'anversaire. Une entreprise qui fabriquait de la charcuterie industrielle. Et le toit s'était effondré. Et en dessous du toit, il y avait 15 ouvriers. Et j'étais tout seul avec l'ambulancier. J'étais interne. Je me rappelle du seul mot que j'étais capable de prononcer dans ce qui servait de micro à l'époque. J'ai pris ça, je fais. Au secours. Et là, ils ont compris. Pendant très très longtemps, l'urgence était l'interne. On n'y croisait jamais de docteur. Maintenant, on y croise des docteurs qui forment des internes. Et c'est toujours pas suffisant. Une heure du matin. Retour d'intervention. L'équipe soignante est sous le choc. Elle n'a rien pu faire pour sauver une jeune femme frappée par une embolie cérébrale. Elle rentre dans une ! Elle est dans la rue ! Il est dans la rue ! C'est nous ! C'est moi. L'inversaire. L'inversaire. T'as pris le collégateur ? Non. Avec un biais. Et heureusement, ça vient d'être à moi. Là, pendant une heure et demie, une femme jeune, qui a fait un accident aigu, pendant une heure et demie, on s'est battus. Et ben, c'est pas terminé comme on l'a rechouetté. La femme a un quart d'action, il m'a rechouetté. Et malgré tout, on a tout fait un problème. Bon. Voilà. J'ai pas un sentiment de défaite. Je crois qu'il y aurait un sentiment de défaite si on avait l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Là, tout a été tenté. Ça n'a pas marché. C'est une grande déception. Un sentiment vraiment de défaite. C'est toujours. On s'habitue jamais, heureusement d'ailleurs. C'est ce qui est bien dans le métier, c'est l'humain. Quand on fait ce genre de métier, c'est pour l'humain et je crois qu'il ne faut pas s'habituer à ça. Ça sera inquiétant. Voilà. 2h40, accident de la circulation, plusieurs voitures se sont percutées de plein fouet. La planche, on va la mettre devant. Un enfant de 6 ans est bloqué dans l'une d'elles. Avec le concours des médecins, les pompiers vont devoir extraire le petit garçon, sans dommage. Est-ce que tu t'es cogné un petit peu ? Ça va aller mon bonhomme. Ouais. Il ne faut pas t'inquiéter plus, je suis arrivé. Alors petit bonhomme, est-ce que tu as déjà été endormi ? Tu n'as jamais été endormi ? Si. Est-ce que tu te rappelles comment on t'avait endormi ? On t'avait mis un petit masque. Tu te rappelles de ça ? Alors, est-ce que tu as déjà vu les pilotes de chasse à la télé ? Non. Tu sais que les pilotes, ils mettent des masques. On va te mettre un petit masque et tu vas respirer devant, comme ça t'auras plus mal. D'accord. Et puis papa et maman, ils te retrouvent dès qu'on est sorti de la voiture. D'accord ? Oui, elle va venir avec toi, maman. T'inquiète pas. Est-ce que tu es prête ? Ok. Elle n'est pas loin, elle est là, maman. Elle est avec les policiers. T'inquiète pas. Je vais rentrer de l'autre côté. Ouais, vas-y. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Allez, on y va tout doucement. Ça, c'est pas très bien. On le bouge pas là, non plus. Ça va. Est-ce que tu as passé un bilan d'ambiance ? Non. Non ? Je vais le faire. Vas-y, il n'y a pas encore. Tu dis que les secours sont suffisants, au point de vue médicale. Allez, on y va encore un petit peu. Est-ce qu'on a de quoi l'allonger, le petit bonhomme, une fois arrivé ? Avant ce brocat. C'est bien, petit chéri. Parfait. Pas de thorax, pas de problème abdominal. Il y a simplement une fracture assez nette, fermée, du fémur droit. Je vous proposais de l'évacuer éventuellement sur Roger Salendron. Bon, c'est parfait. Merci. C'est bien, petit père. C'est très courageux. Regarde, maman est là. Si ça tient, est-ce que tu es déjà monté dans le camion des pompiers ? Non ? Eh bien, tu vois, ça va être une grande première. Allez. Le lendemain matin, c'est l'alerte générale. Un feu s'est déclaré dans un entrepôt. Les pompiers sur place demandent l'assistance du SAMU en cas d'intoxication d'un des leurs par les fumées. Pour le médecin, les événements de la nuit sont toujours présents. Pourtant, elle est habituée à voir la mort au quotidien. J'ai très mal dormi, à vrai dire. C'est plus une situation d'attente pour nous, puisqu'on a été appelé par les pompiers. Là, ils font malheureusement tout le travail, puisqu'ils sont reconnaissants. 9h du matin, réunion dans la salle de garde. Cela fait maintenant 24 heures que ces équipes sillonnent la métropole lilloise. Débriefing du docteur Goldstein sur les interventions de la nuit. Tout le monde est fatigué. Il y a une raison délibérée pour laquelle il n'y a pas eu de vingtaine de mille. Qu'est-ce qu'il y a de vingtaine de mille ? Non, non, mais ça va. Il s'appelle déjà, il fait des doses, mais il n'est pas possible au bonheur. Alors, il sortait combien de soleuses, monsieur ? 40 à 45. Dissaturé correctement ? Dissaturé à 100%. Bon, on a perdu les autres. Ils sont sur les routes du Nord, c'est pas bon. C'est la bonne journée. Pour certains, la journée n'est pas finie. Et Ludovic, félicitations pour le baptême de ton fils. Oui, merci. Fais gaffe de ne pas t'endormir au milieu des drageaux. Le SAMU chaque année reçoit près de 12 millions d'appels. Il méritait bien ce...